bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo je vais vous présenter deux boutiques on va commencer tout de suite par la boutique variation créative donc c'est une toute petite commande j'ai choisi ces dailles donc j'avais beaucoup aimé j'avais une copinette qui me les avait prêtés et du coup du coup j'ai voulu les acheter parce que franchement ils sont enfin je n'ai pas sorti de la boîte encore pour tout vous dire mais bon j'aimais beaucoup la pomme de pain et puis le feuillage voilà pour le premier achat donc j'ai pas les prix parce que je les ai reçus ça fait déjà un moment et la facture en plus je ne l'ai pas gardé j'avais pris ces tampons là aussi de chez florilège donc il y avait bonne année meilleur vœu hiver des flocons et puis quelques petits mots que l'on peut mettre sur la carterie donc on voit pas très bien mais voilà donc j'aimais beaucoup aussi la couronne là enfin les deux couronnes parce que je trouve que finalement celle ci on peut l'utiliser en toute saison donc voilà pour la planche de tampon clear j'espère que vous allez bien et puis j'espère que ce petit moment qu'on va passer ensemble va vous plaire alors ensuite j'ai pris une planche de la marque bobuni donc ça je pense que ça doit être un basique de chez eux mais j'ai craqué en fait par rapport aux bulles j'aime beaucoup les bulles comme ça les petits points je trouve que sur un fond de page c'est génial alors ça aussi un bon il ya d'autres marques qui le font mais bon je trouve que c'est vraiment pour faire des fonds c'est génial alors ça c'est vrai que je suis je suis un peu moins à l'aise pour faire ce genre de d'utilisation de de cadres mais pourquoi pas et puis bon voilà je pense que c'est vraiment un passe-partout un basique donc il ya sept tampons dans cette planche voilà et ensuite donc en fait pour tout vous dire on avait passé une commande groupée avec ma copine et du coup elle a eu cette planche en cadeau et du coup elle m'en a fait gentiment me la donner en fait parce qu'elle n'utilise pas ce genre de de petites étiquettes et moi j'adore parce que comme vous pouvez remarquer voilà non n'est ce pas il ya des petits animaux que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la douceur du des coloris des textes voilà donc du coup je suis trop contente donc ça ce voilà c'était mon petit hall de chez variation créative et ensuite j'ai passé une très grosse commande enfin moi je trouvais que c'était gros déjà j'ai alors j'ai oublié ça je sais chez eux aussi que j'avais pris joyeux noël et bonne année avec le bonnet voilà bon c'est vrai que ce que j'aimais beaucoup c'était le bonnet puis ça c'est pareil c'est je trouve que des bonnes années puis des joyeux noël je trouvais que j'avais pas grand chose quand je voulais mettre du texte plus ou moins grand donc du coup j'aime bien sur la carterie qu'on veut faire des cartes et puis même en bas des en bas de photos pourquoi pas ça peut se tamponner assez facilement voilà alors ensuite je vais prendre la commande de chez créa plaisir donc chez créa plaisir j'ai pris leur bloc les jolies choses de la vie donc c'est un petit bloc de 15 par 21 donc c'est pareil c'est de chez florilège aussi j'en ai profité parce que j'ai profité des soldes là clairement voilà donc il ya des étiquettes comme ça home sweet home ensuite et à ce papier là avec du feuillage hop plus exactement je n'ai même pas vraiment gardé pour tout vous dire des petits mots des petites comment jolies instants des petites étiquettes qu'on peut découper de l'autre côté enjoy donc une page qui est déjà bien qui est belle sans qu'on rajoute grand chose c'est vrai que ouais ensuite un fond comme ça un peu marronné qui est très joli marbré pareil là c'est pareil c'est le style de page où on met juste la photo et c'est superbe ensuite home sweet home voilà sur du parquet sur du bois j'aime beaucoup un fond un peu rosé un fond macramé ensuite d'autres petites étiquettes à ne pas oublier moment précieux bref c'était une belle journée à la maison enfin c'est sur le thème vraiment cocooning un papier comme ça basique là c'est pareil très joli avec du feuillage quelques petites touches de peinture là à nouveau home sweet home tamponné en haut et en bas sur un papier un peu beige couleur lin d'autres petites étiquettes un papier de fond à nouveau un papier marbré mais plutôt dans les roses un papier rose et avec un fond un peu bleu marine un papier gris marbré ce joli papier là avec des fleurs très très joli sur un fond plutôt beige et des fleurs bleu marine là un fond uni rose et pour terminer un fond bleu marine avec des fleurs comme ça des feuillages donc ça c'était les jolies choses de la vie voilà puis la couverture pour récupérer là c'est vraiment sympa donc pour faire un album de la même dimension je pense que moi qui aime bien faire des petits albums je pense que ça va être génial ensuite je me suis un petit peu j'ai pris des pages des pages 30 30 alors c'était en fonction des prix donc j'ai pris du bris du gris marbré comme ça donc j'en ai pris plusieurs je vous en ai montré qu'une à chaque fois comme je ne savais pas ce que j'aurais besoin pour le prochain album que je vais préparer j'en ai pris quatre à chaque fois je ne savais pas trop sur quoi j'allais dans les grilles j'ai pris également ce papier là qui s'appelle alors je vous ai pas dit le nom des papiers papier unis numéro 4 de chez florilège celui là le deuxième c'est quoi c'est florilège numéro 3 sakura et de l'autre côté c'est des petites fleurs bleu marine donc il se complétera très bien avec l'album les choses de la vie également donc c'est pareil j'en ai pris je crois 3 ou 4 je sais plus voilà et ensuite j'ai pris attendez je vais t'amener dans les papiers après j'ai pris des blocs voilà j'ai pris un fond qui était à la base plutôt bleu marine c'est un papier uni de chez florilège je dirais il est gris gris ardoise ça se voit il est très foncé et l'autre côté c'est pareil c'est une couleur uni c'est le numéro 23 voilà je ne sais pas pourquoi il y en a que j'en ai pris moins et je termine et après j'ai pris un grand bloc comme ça blanc basique si je retrouve ce qui est marqué j'ai le bon de livraison qu'est ce qui est marqué bloc de 48 papiers sultan blanc voilà 250 grammes 30 et 30 et demi par 30 et demi voilà donc là c'était vraiment une grosse promo dessus donc c'est pour ça que je l'ai pris pour avoir du papier qui tient la route quand je veux faire des grands albums et ensuite j'ai pris deux blocs j'ai pris le bloc tradition de noël de chez scrap plaisir donc là je vais l'ouvrir si j'arrive à l'ouvrir quand j'ai pas pris de ciseaux alors je vais essayer de couper hop voilà donc j'avais pas fait attention mais effectivement j'ai 8 feuilles 30 et demi et 8 feuilles de 12 et demi par 30 et demi c'est 31 et demi voilà donc du papier comme ça ou avec des petites chaussettes de noël un papier comme ça avec des coeurs et de l'autre côté des petits oiseaux alors je crois que j'en ai deux comme ça ensuite des étoiles avec des petits bonhommes de pain d'épices et du sucre et des cannes donc deux aussi des petits coeurs comme ça avec des petites taches rouges voilà donc j'avais deux papiers de chaque ensuite j'avais une grande planche comme ça une grande planche avec des étiquettes qu'on peut découper ou alors l'autre côté c'est un papier comme ça donc c'est vrai que c'est joli ça avec l'étiquette là même celle ci celui là féerique sur le côté l'autre côté un coeur qui du coup bien assorti alors l'avantage d'acheter des blocs c'est qu'effectivement c'est superbe on peut on peut trancher avec ça c'est génial quoi vraiment je n'achète pas souvent des blocs comme ça regardez comment ça peut ça peut être très joli franchement c'est j'adore la magie de noël avec un sapin vert et un autre sapin de l'autre côté j'aime beaucoup et de l'autre côté des joyeux noël en cascade ensuite une page avec du haut en bas et en haut voilà celle ci est ce qu'on a déjà eu ouais donc celle ci on en double en fait les pages sont en double ouais trois d'accord donc en fait il y a quatre motifs et j'ai oublié de vous montrer que derrière il y avait des jolis petits oiseaux avec des couronnes magnifique donc ça c'est l'autre côté de cette page là que je viens de vous montrer à l'instant et que je n'avais pas montré le verso voilà donc huit pages et puis les petites pages qui font des moitié de 30 et demi je suis contente parce que du coup de les voir sur le comment sur un écran en réalité c'est de la belle cartonnette franchement c'est génial je suis très contente de mon achat donc ça c'était de chez Scrap Plaisir donc ça c'est le premier bloc que j'ai acheté et le deuxième bloc j'ai pris des papeurs alors c'est quelle marque ça Paper Lovers de chez c'est la marque Paper Lovers d'ailleurs comme je suis je cherche si la matière grise était plus rose le monde aurait moins des idées noires oui effectivement donc là par contre c'est la surprise je vais ouvrir aussi je sais que j'ai pris des feuilles avec du rouge mais il me semblait qu'il y avait une page de présentation mais bon peu importe donc la première page sur du rouge ça fait comme du parquet l'autre côté ah bah d'accord c'est vrai que tout verso ok la deuxième page pareil avec des petites rayures on ne les voit pas bien parce qu'en plus la nuit tombe là hop donc j'insiste pas la troisième c'est du rouge avec une tâche blanche qu'on aperçoit légèrement le rouge même à la caméra c'est pas terrible le quatrième c'est un rouge avec plein de petites tâches ensuite la suivante c'est une page avec des petites fleurs hop celle d'après avec des petits points donc c'est tout le fond rouge la même teinte la suivante avec des petits ça fait comme des brindilles un peu des chevrons peut-être on pourrait dire donc ça ça fait assez figure géométrique ça fait un petit peu mal aux yeux mais bon alors en petite touche je pense que ça peut être joli bon ça ce sont simplement des rayures donc ça je dirais même pour un album d'été ça peut être sympa et puis là c'est des fleurs des feuilles puis tout le thème pareil la couleur c'est la vie vivons la haute en couleur un pied des petits textes j'avais pas vu je vous les ai pas lu les autres ah non mais c'est marqué pareil en fait ok bon bah ouais c'est marqué la même chose sur toutes les pages ouais et bah c'est génial je voulais des papiers rouges parce que je trouve que pour casser une couleur c'est bien et puis si on fait un album bleu marine bleu marine et rouge ça va très bien aussi ensemble avec du gris avec du bleu enfin bon donc voilà je suis contente de cet achat également et bah voilà on arrive au bout je pense que je vous ai tout montré oui parce que ah je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir les papiers unis je vous les ai présentés bloc 12 papiers je vous les présenter aussi le tampon bleu je vais vous demander si j'avais pas autre chose attendez je me fais une petite pause je vais vérifier alors j'ai oublié de vous présenter les tampons bois donc celui-là s'appelle couronne de neige il est très grand par rapport à ma main voilà donc je l'ai pris aussi parce que en masquant on peut faire de jolies choses aussi de ce côté-là donc ça me plaisait beaucoup j'ai pris étiquette métal aussi voilà j'ai toujours de chez florilège voilà j'ai pris le tampon j'ai pris le tampon s'appelle addition donc il y a plein de petits plus et le texte additionner les moments profiter de chaque instant donc il est petit effectivement c'est un mini tampon mais je trouve tout mignon ensuite j'ai pris le tampon ferme les yeux j'aime beaucoup la branche là la vie comme je l'aime il y a des jolies petites fleurs du joli feuillage des petits coeurs pour toi bonjour avec à nouveau une couronne ferme les yeux et fais un vœu j'aime beaucoup et ensuite j'ai pris des étiquettes donc celui-là s'appelle ces mots précieux je t'aime plus que tout l'amour sans mesure photos de famille tant de complicité une belle histoire portrait à conserver souvenirs mémorables des instants de bonheur comme je les aime tant et d'autres mots moment précieux et unique simplement toi et moi ensemble en famille heureux juste toi et nous voilà donc ça c'est des étiquettes que j'aime beaucoup avec les deux petits points de chaque côté c'est basique et dans le même style j'ai pris mot d'enfance petit échantillon de douceur une certaine ressemblance la team du bonheur l'union fait la force la magie de l'enfance un petit air de famille souvenirs d'enfants jolies complicités copains, copines tendresse inséparables joyeuses tribus trio de chocs duo de charme et 100% voilà donc ça j'aime bien mettre ça sur les photos à côté des photos je trouve que c'est sympa sur un album voilà cette fois je vous ai tout présenté mes deux commandes donc créa plaisir c'est info créa oui c'est info créa créa plaisir par avant c'était scrap plaisir qui est donc devenu créa plaisir donc là ils liquide leur produit leur planche de tampon ben là cette fois-ci j'en ai pas pris parce que dans ce qui restait j'avais qui était en solde j'avais déjà donc voilà mais bon ils font de très bons produits aussi voilà ben je vous invite de toute façon à commander sur ces enfin commander à regarder sur ces sites également donc je vous souhaite une bonne fin de journée je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt